Depuis Technibourse.com, on vous rappelle le CAC, plus 2,44, 5129 points, l'Eurostock 50, plus 1,97% et des marchés américains très bien orientés qu'on va ausculter avec Grégory Volokhin que l'on retrouve en duplex avec nous depuis Mesquart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cécile. Bon, on a débuté notre semaine ensemble avec Donald Trump qui avait un masque. On poursuit notre semaine ensemble avec Donald Trump qui change de couleur de cheveux. Gris, pour faire plus sérieux, ça a un impact sur les marchés ? Écoutez, ça c'est le côté peut-être positif si c'est pour faire plus sérieux. Ou bien alors il se fait beaucoup de soucis parce que c'est clair que maintenant depuis des semaines, les sondages le montrent vraiment perdant vis-à-vis de Joe Biden. Et surtout les états clés où il était en avance nette il y a 4 ans sont en train de se retourner en faveur des démocrates. Alors peut-être qu'il se fait des cheveux blancs ou gris. Et ça, ça serait totalement justifié en tout cas dans sa position. Bon, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux dans le commentaire boursier maintenant. Cet après-midi, on peut quand même se focaliser un petit peu sur tout ce qui est pétrole, réunion de l'OPEP. On en parlera nous tout à l'heure avec Philippe Chalmin. Mais comment on voit les choses du côté de New York ? Je dirais que la question comme vous la posez est très intéressante parce qu'en fait, actuellement, les marchés, et en tout cas les marchés américains, sont devenus totalement binaires. Et quand ils sont binaires, où ils montent sur des nouvelles d'espoir, de vaccins ou de traitements, où ils baissent sur l'augmentation des cas et les craintes de reconfinement dans beaucoup d'états des États-Unis ? J'ai écouté les médias américains, j'ai lu les journaux de la presse spécialisée américaine. L'OPEP, c'est peut-être en dixième page ou pas du tout évoqué. Et ça montre à quel point, en ce moment, ces marchés sont décorrélés quand même de choses extrêmement importantes. C'est clair que pour tout le monde, le cours de pétrole, de l'énergie est très important. C'est aussi important pour les indices boursiers. Mais alors actuellement, tout ce qui est, je dirais, en dehors de la planète Covid, est totalement ignoré par la plupart des investisseurs. Et donc, on se concentre sur des histoires comme Moderna, on se console avec des statistiques comme la production industrielle. Qu'est-ce qu'on regarde du coup ? Écoutez, se consoler d'abord. Si vous êtes un investisseur américain, vous n'avez pas vraiment raison de vous consoler puisque la seule chose qui va bien aux États-Unis, ce sont les marchés boursiers. Il faut rappeler quand même que le Nasdaq est en hausse de 16 ou 17 % cette année, qu'il y a quelques minutes, le S&P était de nouveau en hausse sur l'année. On parle de la production industrielle. Donc, on voit le mois de juin qui rebondit nettement. C'est normal. Après le mois de mars et d'avril qui a été si difficile, rebondit à peu près de 6 %. On voit que les ventes de voitures ont doublé au mois de juin par rapport au mois de mai. Et puis, si on prend un tout petit peu de recul, on voit qu'en fait, la production industrielle sur le deuxième trimestre de l'année est en baisse sur ces trois mois, donc, de 45 % par rapport à 2019. Ça, c'est le vrai chiffre. Mais évidemment, les investisseurs ne regardent pas ça. Ils regardent le rebond du mois de juin. Du côté des histoires Covid, Stéphane Saudutain,